Bonjour à tous. Quelle mouche a donc piqué le président Macron pour qu'il annonce la reprise, dès le 11 mai, des cours pour les élèves des écoles, des collèges et des lycées ? Est-ce vraiment, comme il le dit, pour lutter contre le creusement des inégalités scolaires qui se sont aggravées pendant le confinement ? Ou est-ce pour des raisons beaucoup plus inavouables ? Je penche pour la deuxième solution et je vais vous expliquer précisément pourquoi. D'abord, on a vu que cette décision a entraîné un embarras gouvernemental certain. Ainsi, dès le lendemain matin, le ministre de l'Éducation nationale lui-même, M. Jean-Michel Blanquer, disait qu'il donnerait, je le cite, les détails de cette reprise des cours dans deux semaines. Donc on voit qu'il n'y a pas de plan gouvernemental prêt pour cette reprise des cours. Ensuite, il est difficile de croire que le président de la République pense vraiment que c'est en quelques semaines de cours au mois de mai ou au mois de juin, dans des conditions un peu rocambolesques puisque la France sera en train de reprendre progressivement normalement le cours des choses et qu'on sera en train de faire le déconfinement, qu'on pourra vraiment lutter contre le creusement des inégalités scolaires. Que celle-ci se soit aggravée pendant le confinement, c'est une évidence. C'est une évidence parce que toutes les familles ne sont pas armées de la même manière pour suivre la scolarité de leurs enfants. Elles n'ont pas le même capital culturel et scolaire. Et ensuite, pour des conditions matérielles, pour des raisons matérielles, tout simplement parce qu'il y a des habitations plus ou moins grandes ou exigues. Et qu'un enfant qui bénéficie de sa propre chambre individuelle pour pouvoir travailler et se concentrer au calme a probablement plus de chances d'y arriver qu'un enfant qui est mélangé à la famille, entassé dans un appartement tout petit, dans une petite habitation. Ça, c'est vrai, mais il est inimaginable de penser que c'est en quelques semaines, en mai ou en juin, qu'on va lutter contre cela. Si le gouvernement veut lutter contre les inégalités scolaires, déjà il aurait dû le faire depuis bien longtemps. Et ensuite, il faut imaginer de mettre les bouchées doubles de manière intelligente et sérieuse dès la rentrée scolaire en septembre et de redémarrer l'ascenseur social, de relever le niveau général des exigences, de donner des moyens supplémentaires à ceux qui en auront besoin. Voilà une politique sérieuse. Le reste ne semble pas très crédible. En réalité, la vraie raison a été donnée via la bouche du vice-président du MEDEF lui-même. Voilà. M. Fabrice Le Sachet, vice-président du MEDEF, a donc dit dès le lendemain de cette annonce présidentielle, je le cite, « Cette reprise des courses est une bonne chose pour les parents qui ont un travail ». Et voilà le poteau rose. Le poteau rose, il est là. C'est que par cette décision, que le gouvernement sait difficilement tenable dans les conditions d'impréparation de la France face à l'épidémie actuelle, le gouvernement semble simplement vouloir remettre les parents au boulot. Il répond là aux demandes qui ont été formulées par le MEDEF lui-même, c'est-à-dire le grand patronat, via son président Geoffroy Roudbézieux la semaine dernière, quand celui-ci disait que les Français devaient s'attendre à travailler plus, à baisser leurs congés payés, à mettre les bouchées doubles. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, avait confirmé en disant que les Français devaient s'attendre à des efforts considérables. Eh bien, c'est bien le but de cette reprise des cours. C'est pouvoir libérer les parents de leurs enfants et donc pouvoir les remettre le plus vite possible au boulot. Et peu importe les conditions sanitaires. Et ça, ça n'est pas responsable. Je vais y revenir juste après. Preuve de tout cela, c'est que cette reprise des cours ne concerne pas l'enseignement supérieur. Bah oui, dans l'enseignement supérieur, les jeunes sont beaucoup plus âgés, sont souvent majeurs. Et donc, ils peuvent se garder eux-mêmes en quelque sorte. Ils n'ont pas besoin des parents. Et donc, qu'ils soient en cours ou pas, ça n'a pas d'impact sur le travail des parents la plupart du temps. Alors, ça n'est pas responsable. Pourquoi ? Parce que moi, je serais le premier partisan à un déconfinement le plus vite possible. Je pense qu'on en a tous marre. Et je pense qu'il est plutôt sain que la nation reprenne sa vie. Et donc, par l'école, par le commerce, par les loisirs et tout ce qui fait la vie d'une nation. Oui, mais sauf qu'on ne peut pas le faire dans n'importe quelle condition. Il faut avoir, on le sait, les masques pour tous. Il faut avoir des tests de sérologie pour voir si vous avez fait le coronavirus ou pas. Et de dépistage pour voir si vous êtes atteint ou pas, même sans symptômes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut avoir donc stimulé une production nationale de masques et de tests. Ce qu'on ne fait pas suffisamment aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas dépendre d'importations chinoises qui mettront deux ans à arriver. On le sait, Mediapart nous l'a dit. Il faut être mieux préparé. Et on voit bien que ça n'est pas le chemin, malheureusement, que prend la France. Et on ne voit pas de stratégie même pour le 11 mai en ce sens. Alors oui, c'est irresponsable du point de vue sanitaire, cette décision sur les écoles. Je cite là M. Hamon, vice-président de la Fédération des médecins de France. Il dit, ça fait courir un risque inutile. Je cite aussi le président du Conseil national de l'ordre des médecins. Ça ne savait pas rien. M. Patrick Boué. Je le cite. Ce choix relève d'un manque absolu de logique. Oui, ça relève d'un manque absolu de logique. Et j'ajouterai que ça témoigne d'un grand cynisme. Pourquoi ? Parce que d'abord, on sait bien que c'est particulièrement à l'école, ou au collège, ou au lycée, et auprès du jeune public, qu'il est le plus compliqué de faire respecter les fameux gestes barrières. Vous savez, ne pas se toucher, ne pas mettre la main à la bouche, respecter la distance sociale entre les individus d'un mètre cinquante ou de deux mètres. Comment voulez-vous le faire dans une salle de classe ? Comment voulez-vous le faire dans une salle de cantine scolaire ? Ou dans une cour de récréation ? Comment voulez-vous le faire respecter par des gamins qui ont moins de 12 ans ? C'est impossible. Impossible. Première chose. Deuxième raison, c'est que, certes, tant mieux pour nos enfants, ce sont les enfants et les jeunes qui sont le moins touchés par le coronavirus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils portent moins la maladie. La plupart du temps, d'après ce qu'on commence à savoir, ils font des formes asymptomatiques. De la maladie, c'est-à-dire qu'ils ne présentent pas de symptômes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas contagieux. Ils peuvent être tout aussi contagieux. Et donc, il est évident que sans une vraie stratégie nationale de dépistage et de masque pour tous mis à disposition, y compris pour les enfants, pour les parents d'élèves et pour les enseignants et les personnels de service dans les écoles, il n'est pas réaliste de créer ce bouillon de culture scolaire, en quelque sorte, qui pourrait raviver l'épidémie dès le 11 mai. Ça n'est pas sérieux. Et c'est mettre en danger les enseignants qui, eux, sont plus âgés et qui peuvent développer plus facilement des formes graves du coronavirus. C'est mettre en danger aussi les personnels de service qui travaillent dans les écoles. Il ne faut pas les oublier. Personnels administratifs aussi. Par exemple, les surveillants ou les surveillantes de cantine. Bon, c'est mettre en danger les parents d'élèves qui vont forcément se rassembler le matin, le soir pour récupérer les enfants. C'est mettre en danger aussi les enfants eux-mêmes parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a aucune forme grave du coronavirus chez les jeunes. C'est faux. On peut citer malheureusement quelques décès dont on a parlé. Il y en a d'autres. Ainsi, on sait que le 25 mars en France, une adolescente de 16 ans, apparemment sans antécédents médicaux, est morte du coronavirus, tristement, en France. Le 28 mars, nous avons même eu un bébé de moins de un an mort du coronavirus aux États-Unis. Le 29 mars, un adolescent de 14 ans mort du coronavirus au Portugal. Le 30 mars, mort d'un adolescent de 13 ans du coronavirus en Belgique. Le 31 mars, c'était au Royaume-Uni. Le 31 mars, c'est en Belgique effectivement qu'un adolescent de 12 ans est mort du coronavirus. Le 10 avril, un garçon de 6 ans est mort en France du coronavirus. Bon, lui, apparemment, avait d'autres causes de mortalité à côté. Mais il n'empêche. Et donc, dans la situation actuelle d'impréparation de la France, de désarmement quasi complet de notre pays face à cette épidémie, malheureusement, en termes de masques, en termes de tests, de dépistages, de sérologie, et n'ayant pas de vraie stratégie aboutie en matière de traitement, qui est très compliquée et voire dangereuse de faire reprendre les cours dès le 11 mai. D'autant plus que nous savons que c'est pour des raisons bassement économiques. Est-ce même un bon calcul économique, si on veut réfléchir comme cela ? Eh bien, moi, je pense que non. Parce qu'il est évident que si nous précipitons cette reprise des cours, et que nous prenons donc le risque de faire arriver une deuxième vague de l'épidémie, ce qui ne manquerait pas d'arriver si nous ne donnons pas des tests et des masques à tout le monde, eh bien, nous reprendrons rapidement le chemin du confinement, d'un nouveau confinement, ce qui sera de nouveau destructeur de l'économie. En plus, bien sûr, des morts nouveaux qui s'accumuleront du fait de cette deuxième vague du coronavirus. C'est donc même du simple point de vue économique un calcul de court terme, idiot. Et nous devons sortir de cette culture du court terme. C'est ce qui nous tue depuis des années et des décennies sur toutes les décisions politiques. Nous devons sortir des visions budgétaires et comptables de court terme parce qu'elles sont mortelles et parce qu'en plus, elles ne sont même pas bonnes en termes économiques et en termes budgétaires, même pas intelligentes. Non, il vaut mieux prendre le temps de préparer une bonne rentrée en septembre, d'avoir d'ici là développé, on l'espère, un bon traitement, d'avoir développé une production nationale de masques et de tests, de dépistages et de sérologies pour tous de laisser par précaution nos frontières nationales fermées ou plutôt de les fermer puisqu'elles ne sont malheureusement même pas fermées aujourd'hui. Et là, oui, nous pourrons faire reprendre le chemin des cours à nos enfants dans les bonnes conditions et notre pays pourra progressivement reprendre sa vie normale et rattraper, je l'espère, le temps perdu. Merci beaucoup.